Bonjour à tous, Dominique Vandenberghe en direct de Dubaï pour vous expliquer ce que c'est que le soin d'indigo. Alors on va d'abord passer au stade, qu'est-ce que c'est que des indigos ? Les indigos ne sont pas des êtres plus intelligents que les autres, certains le sont, il n'y a pas de règle, les indigos ont des différences entre eux, ils ne sont pas plus doués que vous, ils sont simplement des êtres qui sont venus vous aider, vous tendre la main pour vous aider à évoluer et à grandir. Ils viennent avec une évolution qu'ils offrent aux autres, vous l'acceptez ou pas, ça c'est votre choix. Alors le soin d'indigo, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement aider à voir ce que les indigos ont à la base quand ils naissent, c'est-à-dire un ADN différent. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas les dons supérieurs, ils ne sont pas supérieurs, ils sont différents. Comme vous êtes différents d'autres êtres qui étaient là avant, c'est une évolution constante et magnifique. Ensuite effectivement il y a d'autres êtres, diamants, qui vont bientôt arriver dans quelques mois. Et vous avez les cristals qui sont là pour l'instant, mais les indigos sont des mutants, donc les indigos mutent facilement en cristal, pas tous encore une fois. Il n'y a pas de règle à l'auteur d'essayer de mettre des étiquettes pour vous rassurer, ce n'est pas utile. Voilà, alors à quoi sert le soin d'indigo ? Le soin d'indigo c'est l'activation par un être qui est indigo de l'ADN chez vous pour que vous deveniez indigo. Alors quelle est l'utilité ? Il y a plusieurs utilités à ça. Il y a simplement le fait que ça va vous aider à monter dans les vibrations, de monter dans vos dos, dans vos capacités, de vous protéger de certaines choses, de certaines maladies, de certaines situations. Ça n'est pas la protection totale, vous êtes là pour vivre votre incarnation. Mais ça va vous donner un gros, gros paquet d'énergie en plus. Et ça va vous aider à être beaucoup plus facilement dans ce nouveau monde. Les indigos dans ce nouveau monde se sentent beaucoup plus à l'aise. C'est l'ancien monde. Quand tu vois des gens qui se saoulent, quand il y a des gens qui boivent, à ne plus savoir qu'en faire, qu'ils boivent, qu'ils fument pendant des... Voilà, ça c'est quelque chose qui pour les indigos est difficile. Alors vous me dites, il y a des indigos qu'il faut. Ben oui, parce que tous les indigos ne sont pas équilibrés et en harmonie. C'est encore une fois une chose qu'il faut se dire, qu'il n'y a pas de règle. Les indigos déséquilibrés, il y en a. Et quand ils le sont, ben ils le sont plus que les autres. Parce qu'effectivement, ils ont la capacité d'être beaucoup plus dans les extrêmes que les autres. De part, leur énergie, quand ils ne la maîtrisent pas. Quand ils la maîtrisent, c'est magnifique. Quand ils ne la maîtrisent pas, c'est un gros problème. Mais on apprend tous, on est tous sur un chemin joyeux, plein d'amour. Alors ce soin, il est là pour vous aider à passer ce cap. Le changement d'ADN ne peut se faire que par un indigo qui peut activer votre ADN. Et il y a une technique particulière pour le faire. Certains êtres sont déjà initiés à cette nouvelle technique. Il y en aura d'autres qui vont être initiés. Je suis celle qui a initié, qui a été initiée par les êtres de lumière et entre autres, Michael. Et donc, je peux transmettre les soins et je peux transmettre les initiations. Et pour l'instant, je vous offre plutôt les soins. Ensuite, après, il y a déjà eu en Belgique l'été passé. Il y en aura d'autres, dans d'autres villes, dans d'autres endroits. Les initiations, à ce soin magnifique, qui permet à tous de grandir ensemble. Je vous aime. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada